allez bonjour à tous et bienvenue bienvenue pour un nouvel épisode et bien de ce tom raider 1 remastered nous arrivons donc au chapitre et bien de la citerne mais avant toute chose n'oubliez pas comme d'habitude et bien de revenir en commentaire sous la vidéo de vous abonner et bien évidemment de mettre le petit pouce qui fait plaisir allez c'est parti pour ce niveau et on commence par une un rat géant qui nous attend et on va pousser ce bloc donc un niveau que je dis clarifierait de bof dites moi en commentaire vous ce niveau ce que vous en avez pensé quand vous l'avez fait ne serait ce que si vous avez joué au remastered ou à l'original un niveau donc je clarifie de boeuf parce que l'ambiance il y en a mais sans trop on sent un peu que c'est pour combler un peu les trous ce niveau puisque nous arrivons donc dans une espèce de citerne que beaucoup clarifier des goûts où on va avoir et bien des ennemis comme ceux ci un des rats mais également bien des crocodiles et également et bien pierre dupont qui est toujours présent à nous suivre pour récupérer le deuxième fragment du sion alors ici tout de suite je viens chercher cette trousse parce que si je tombe et bien par la trappe que nous avons débloqué grâce au levier eh bien il ne sera pas possible du moins à connaissance de revenir et bien chercher cette trousse de soins et on y va hop nous arrivons donc aux citernes donc les citernes pareil où ils ont rajouté un petit peu de déco sous le sous le toit ainsi que des ouvertures nous permet d'avoir la lumière extérieure qui vient éclairer un petit peu tout ça pareil un niveau qu'ils ont plus lycée au niveau des textures et qu'ils ont également encore une fois un petit peu plus assombri pour jouer avec les lumières donc un niveau qui n'est pas très compliqué quand on le connaît bien il est vrai que quand on le joue la première fois le système de ce niveau est un peu complexe puisqu'il va falloir qu'on joue avec et bien cette eau pour la face bien monter à une certaine hauteur pour pouvoir continuer à avancer une salle également où et bien nous aurons et bien pas mal d'objets à récupérer ainsi que trois secrets qui pareil quand on connaît bien le lieu ne sont pas dur à trouver la sortie et bien c'est ici après avoir récupéré certaines clés nous pourrons et bien passer ses portes il va nous falloir trouver deux clés d'argent et une clé en or et bien pour finir ce niveau alors il se finit pas dès l'instant qu'on a ouvert toutes les portes il y aura encore une petite petite partie de ce niveau et chose que je voulais voir alors ici on le voit pas trop c'est qu'ils ont ajouté un effet petite flac voyez ça ça brille un petit peu donc j'ai trouvé ça pas mal un vu qu'on a en stoppant le temps on voit qu'il ya des petites gouttes qui tombent du plafond chose qui n'y avait pas non plus et bien dans l'original bien commençons donc ce niveau on entend il y a des crocodiles alors si on tombe ou si quand on débute le niveau on se dirait dans l'eau et qu'on se dit mince je voulais la voilà comme c'est le cas là eh bien c'est pas grave et vous montrer le chemin pour remonter et bien chercher ce qu'il y a à chercher et on a des rats qui sont vraiment gigantesques et dans l'eau et bien attention nous avons des crocodiles up vont nous dévorer voilà allez un petit saut de l'ange et on va chercher le premier secret pour le coup on remarque sous l'eau qu'il ya des ouvertures on va passer par celle là alors il ya une autre ouverture un petit peu en avant puisque c'est une boucle et nous récupérons donc ces munitions de magnum si je ne m'abuse ensuite vous voyez on aurait pu aussi passer par là puisque nous avons bien sauté dans l'eau ici on va remonter et je vais vous montrer le chemin si vous tombez voyez encore une fois on voit ces flaques la chose qu'il n'y avait pas et bien dans l'original c'était tout sec tout verdat là c'est un peu plus réaliste plus vivant up si vous tombez pas vous passez par là tout simplement on va escalader des blocs on a une ouverture sur notre droite mais on va pas y aller tout de suite ce sera justement après avoir ouvert la première porte et avoir récupéré une première clé donc on le voit on a toujours le ras là bas hop et on voit il y a un objet à récupérer également en passant par cette faille mais moi je pense que on peut se le prendre tout de suite on va se suspendre va suspendre qui on va chercher tout de suite et bien cet objet qui est des munitions de fusil à pompe en tout cas j'espère que vous de votre côté vous aimez toujours ces épisodes que je vous propose le lundi et le samedi 1 sur la chaîne et bien évidemment le jeudi à partir de 21 heures sur la chaîne nous faisons en live tom raider 2 en parallèle dites moi également en commentaire et bien si ce niveau à l'époque vous avez posé problème si vous avez mis du temps avant de comprendre bien ce qu'il fallait faire ou si pour au contraire il vous a paru très facile et on a notre première clé et bien évidemment le ras qui nous attend celui qui nous a fait tomber voilà allez vous voyez on aurait pu repasser pour aller chercher par rapport à la faille aussi le secret mais ça fait le secret la munition mais ça fait perdre quand même du temps on n'est pas là pour speedrunner le jeu bien évidemment et on va retourner voilà ici sur ces plateformes et avec notre clé qu'on a récupéré on peut ouvrir soit et bien cette porte un salaud je vais me diriger où nous allons nous pouvons aussi ouvrir celle là mais celle là attention il y aurait un piège vaut mieux l'ouvrir quand on aura augmenter le niveau de l'eau puisqu'il ya des pics qui nous attendent quand on franchit la porte alors de mémoire je crois qu'on peut aussi un prendre même si l'eau est basse mais je crois que c'est un peu plus compliqué pour échapper aux pics allez utilisons cette clé et tout de suite des gorilles attention à bien relâcher pendant quelques instants à la les armes puisque lara tirera encore sur le le gorille qui est à terre même si bien il n'est plus du tout possible sa visée automatique restera bloqué donc vraiment bien pensé à lâcher ensuite ici on va faire des sauts je me loupe mais ce n'est pas grave si regardez il ya quelqu'un qui va pas tarder à arriver dès l'instant où on va aller bien sur les plateformes voilà il est où il est là à regarder le vla pierre dupont nous a eu allez on y retourne on recommence cette fois on va essayer de survivre à ce pierre il ya lui on va se faire magnum pierre qui se sauve aussitôt allez d'ailleurs je pense qu'on peut utiliser un petit peu les magnum pour ce niveau hop pierre qui va réapparaître plusieurs fois encore une fois regardez le vla il est toujours présent et me blesse où est-ce qu'il se cache alors ici on le voit ici il ya un objet récupérable objet que je n'arrive et bien absolument pas à récupérer que ce soit dans n'importe quelle partie même de souvenirs quand j'avais fait ce niveau en live avec vous je n'avais point réussir au match je vais au niveau en dessous mais il m'est impossible alors pierre ne veut pas partir dans cette partie il est toujours présent allez on continue à avancer on va laisser un petit peu débrouillé et on arrive donc dans cette salle on va descendre les pentes hop et on va essayer d'économiser voilà on va se mettre ici regardez on a des crocodiles on en a eu deux mais bah il en reste un on va reprendre nos 9 mm il les appelle pistolet regardez il est caché voilà voilà encore une fois comme elle était la salle dans l'original alors l'original pelons-en un petit peu de ces graphismes aspire nous propose et bien pour switcher avec l'original ce sont les graphismes j'ai l'impression qu'on était également retravaillé mais qui est sur pc via steam puisque il ya quelques temps j'avais repris les originaux sur steam et quand je vois les graphismes qui nous proposent et bien sont quasiment identique à celles que j'ai sur steam sur pc après on le sait un sur pc les jeux vieillissent moins on a l'impression qu'ils restent beau il ya quand même pas mal de pixels encore allez grimpons et on va se diriger vers la porte qui est en dessous de nous hop ici un sou sans élan pour atterrir là alors on perd forcément un petit peu de vie et on va passer par cette faille avec notre lara horloge comme je vais l'appeler quand elle se balancera comme ça ça fait vraiment la trotteuse au niveau de la vie on va s'en remettre de la vie et on va ouvrir cette porte qui va nous emmener alors attention à ne pas tomber puisqu'il ya des piques en dessous mais également attendu par des rats comme le dit lara dans tom raider 5 sur les traces de la croix dont le let's play est disponible sur la chaîne bien évidemment n'hésitez pas à faire un tour sur la playlist simplement des rats de gros rats en parlant et bien de deux personnages iconiques 1 2 de ce tom raider allez ici c'est quand même un peu plus sombre et on arrive donc dans cette pièce où on repère déjà bien une clé d'argent et on entend on arrive vers nous alors ici attention à pas tomber 1 si on tombe bien dans l'eau il va falloir refaire tout le chemin que nous avons parcouru puisque on ne pourra pas remonter se diriger par ici et on va encore faire des acrobaties avec notre cher lara up et on va se rendre en face puisqu'il n'y a rien à récupérer et bien le renfoncement qu'il ya sur la droite on peut s'y rendre mais il n'y a absolument rien alors ce levier qui nous permet et bien d'accéder à cette première petite clé d'argent on va aller la chercher hop de croire faire le chemin sans trop se blesser ni est bien faire un peu de vie quand même mais tomber dans cette fosse surtout maintenant qu'on a ouvert la porte ce serait dommage ok donc on a notre première clé d'argent et légèrement plus petit que dans l'original maintenant on va pouvoir et bien descendre dans cette eau coupie alors ici pour l'instant on ne peut pas s'y rendre il y en a encore une autre clé ici alors celle là c'est encore une deuxième clé d'argent on se rendra ici et bien un peu plus tard quand on aura et bien augmenté le niveau de l'eau up on va se rendre par là et là bas on va se retrouver bien dans la pièce la zone principale de ce tomb raider voilà on va activer un petit peu le mode photo pour voir ces deux gargouilles voilà deux belles gargouilles qui gardent l'entrée à la porte ensuite c'est bien va falloir qu'on fasse remonter le niveau de l'eau et rappelez vous je vous avais parlé d'une d'un accès donc on va se rendre bien dans cet accès hop qui se situe là en face et là bien sûr on va encore une fois être attendu je sors mes armes tout de suite il se peut que pierre n'apparaisse pas parce que nous ne l'avons pas battu ça a l'air d'être le cas donc on va être tranquille alors ici on a beaucoup de choses à récupérer je vous permets le mode photo pour vous montrer nous aurons une grande trousse de soins des munitions de fusil à pompe en face et bien nous aurons également une autre petite trousse de soins et bien sûr par ici un passage qui nous amène et bien au deuxième secret bien évidemment alors ces trousses de soins on va déjà aller la chercher ça on va prendre de l'élan voilà hop on va se mettre bien en face et aller chercher donc cette grande trousse de soins même si bien on en a de quoi faire puisque le jeu est assez généreux et je ne trouve que le 1 finalement en tom raider une fois qu'on le connaît qu'on l'a joué il n'est pas si difficile que ça qu'on peut contraire et qu'on va comparer pardon je pense à tom raider 2 et 3 voilà on va aller donc chercher tout ça ce qu'il nous reste donc je disais un tom raider que je ne trouve pas particulièrement difficile relativement assez simple quand on connaît bien le chemin voilà mauvais côté hop donc deuxième secret de ce niveau qui nous fait quand même grimper un up bien évidemment ce n'est pas le seul ces cartouches de fusil à pompes ne sont pas les seuls d'ailleurs je vais me permettre une sauvegarde au cas où puisque regardez en face on à la suite du secret voilà il suffit de glisser et de se raccrocher rien de compliqué hop voilà on perd automatiquement un petit peu de vie mais nous avons récupéré tous les objets récupérables de cette pièce maintenant on l'a vu un là il ya un levier on va l'actionner et l'on entend que l'eau s'est déversée alors maintenant on saute dans l'eau et on va et bien sortir de cette pièce on voit tous ces rats qui nous attend hop et on se loupe alors encore une fois je le rappelle je suis en mode temps en mode tank et je joue avec les joyce alors pas le joystick mais avec les flèches directionnelles qui est quand même beaucoup plus simple joystick fonctionne bien évidemment mais je trouve le gameplay plus difficile voire pas trop maniable avec le joystick et aux commandes modernes et bien je ne les utilise bien jamais puisque je trouve que le jeu malgré qu'ils aient mis ses commandes modernes ne soit pas adapté pour ces fameuses commandes et on va arriver sur un petit détail je ne vais pas me relever tout de suite ainsi quand même on se dit bon ben on va en face allons-y allons en face à regarder là vraiment tout discret on a une clé qui était quand même plus voyante 1 1 dans l'original si vous avez désactivé et bien ce petit point d'exclamation bah vous passerez à côté en disant mais je trouve pas la clé et tourner en roux tourner en roux donc voilà pourquoi je pense qu'il est quand même souhaitable de garder l'option de ce petit point d'interrogation d'exclamation pardon surtout qu'il y a certaines textures qui sont tellement bien retravaillé que si on n'a pas fait le jeu d'origine on se dit bon bah non en fait si c'est juste que on ne voit pas la différence que soit au niveau du ton de la couleur et voilà donc on arrive par là vous rappelez je vous avais montré quand on avait monté un que son à droite on était arrivé par là on avait un accès qui était plus tard c'est la sortie maintenant qu'on a monté le niveau de l'eau pas qu'est ce qu'on fait qu'on a récupéré une clé bas on va les voir un petit peu cette deuxième porte là qui était dangereuse et donc du fait voilà qu'on n'a pas eu pierre pierre n'apparaît pas et bien dans la zone d'où nous venons alors que si on l'a battu quand on le retrouve et bien pierre apparaît voilà donc là on est on a on a la chance d'esquiver les pics avec cette eau une trousse et une clé en or qui permet l'ouverture de cette porte regardez sur notre gauche il nous reste une porte là avec et bien cette clé cette fameuse clé que nous avions vu précédemment et des crocodiles sont apparus vite remontons vite à la surface déjà pour reprendre la respiration mais également et bien pour ne pas se faire croquer déjà des crocodiles dans cette zone pourquoi pas un citerne vu les accès qu'il ya sous l'eau on se doute bien qu'ils ont dû passer par quelque part allez reprenons donc cet accès la laquelle nous étions sortis précédemment et regardez maintenant up on peut avoir accès à ce niveau alors up jour des rats qui nous attend mais également voilà des objets récupérables encore des trous c'est encore des munitions tout ça qui est plutôt pas mal allez en face on l'a eu en face qu'est-ce qu'on a on a encore également une trousse vraiment généreux au niveau de des objets récupérable ce tom raider hop et on va donc actionner ce levier on va pouvoir récupérer enfin la dernière clé d'argent puisqu'il nous en faut deux bien maintenant qu'on a récupéré toutes les clés bas on peut se diriger vers la sortie hop voilà et là on se dit je vais mettre la clé je vais mettre la clé on va pouvoir sortir du niveau passer à autre chose non non surtout pas dirigez vous ici regardez vous ce que je disais c'est vraiment ressemblant alors qu'il était un peu plus sombre et bien dans l'original et nous tombons donc sur le troisième et dernier secret de ce niveau hop une glissade on monte et on va donc récupérer les munitions magnum ici aussi up et la trousse et maintenant on va pouvoir et bien ouvrir ses portes donc je ne sais pas comment ça va se passer alors au moment où je tourne la vidéo le jeu est encore pur comme il est sorti n'a pas eu de mise à jour ni de patch j'ai vu passer qu'apparemment un patch allait arriver pour corriger quelques bugs personnellement je n'ai pas trouvé hormis quand on avait fait le 2 en live cet oubli de texture dans un endroit secret qui donc n'a pas d'impact sur le gameplay je n'ai pas trouvé énormément de ma connaissance de bug en tout cas après j'ai toujours été assez chanceuse au niveau des jeux vidéo dans le sens où et bien et ben quasiment tous les jeux que j'ai fait je n'ai jamais eu de problème même au lancement de jeu je n'ai jamais eu de problème de bug ok alors ici on a ouvert avec la clé en or on va se faire une sauvegarde voilà je regarde ma vie on va essayer de se la faire comme ça puisque bien des lions apparaissent maintenant je suis mal parti ce n'était absolument pas ce que je voulais faire voilà ces pauvres lions qui n'ont rien demandé et nous voici donc dans cette pièce alors cette pièce attention on a on le voit très clairement ces dalles ces dalles qui est bien déjà dans l'original 1 pouvait s'écrouler alors c'est une d'entre elles contient et bien un objet récupérable restant et bien ce sont des pics voire rien du tout alors je vais me diriger vers celle là pour récupérer et bien une trousse de soins une petite trousse de soins et ensuite on va là on va là et on va actionner ce levier tout de suite je sens les armes parce que regardez bien les lions ne sont pas contents puisque nous nous sommes attaqués à bien leur femme en sorte et attention bien évidemment avec ce combat avec les lions de ne pas tomber et bien dans ces stèles piégés voilà puisque on va tellement être pris dans le combat qu'on pourrait très bien tomber et bien dans ces pièges que les devs nous ont nous ont mis alors ici on a un levier on va l'actionner et on entend l'ouverture ainsi que la fermeture et oui parce que c'est le piège il faut ramener un bloc ici ici on a tendance du moins moi pour ma part à l'oublier moi j'ai tendance à l'oublier qu'il faut ramener un bloc ici et lequel il se ressemble maintenant regardez là je pense à mieux vous montrer il était facilement reconnaissable de déplacer celui-là alors que là bas celui qui découvre le jeu via c'est remastered bah c'est un peu plus compliqué hein alors jusque là ce sera la fin si nous descendons hop donc nous sommes dans l'instant et bien tirage de blocs donc toujours cette mécanique hein des premiers temps raider où au bout d'un moment elle lâche il me semble que c'est à partir du 4 de mémoire que tant que l'on maintient la touche enfoncée et bien Lara va pousser sans s'arrêter des objets selon la volonté que l'on voudrait qu'elle le mette d'ailleurs encore une fois je me répète mais j'ai vraiment vraiment hâte et envie puisque ce n'est pas encore confirmé hein qu'ils nous fassent le remaster des trois autres jeux voire même après bien légende anniversaries et underworld puisqu'ils sauraient tourner par trois ça pourrait être plutôt pas mal ok allons chercher donc les derniers objets récupérable ici donc on a la trousse de soins et nous avons encore des munitions on pourrait clairement vu le nombre de munitions de magnum qu'on a et bien dans ce niveau nous est proposé on pourrait très très clairement se baser sur les munitions récupérées dans le niveau pour savoir quel type d'armes correspondrait au niveau ici c'est le cas de beaucoup de magnum donc on pourrait penser que pour ce niveau c'est les magnum l'arme de ce niveau hop et donc on va se laisser tomber dans ce trou hein la citerne voilà que nous avons fait en temps consacré de jeu 33 minute 50 secret découvert 3 2 3 nous avons donc tous les secrets et les objets trouvés 27 de 28 alors le 28e c'est bien évidemment celui que je n'arrive pas à récupérer au début de ce niveau qui est la citerne nombre d'ennemis tués 30 nous avons utilisé 658 munitions et nous avons fait 508 tirs efficaces tous deux sont utilisés 2,5 c'est à peu près je dirais la moyenne par niveau que j'utilise pour ces trousses et la distance parcourue 2,78 km voilà pour cet épisode de la citerne j'espère que et bien comme d'habitude cet épisode vous aura plu n'oubliez pas et bien de me dire vos impressions en commentaire je me ferai une joie et bien évidemment de vous répondre également de liker la vidéo qui permet aussi la vidéo d'être remonté dans les statistiques YouTube et bien évidemment si vous tombez sur cette vidéo que vous n'êtes pas abonné que le contenu vous intéresse abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche et bien pour ne pas manquer les sorties vidéo qui sont je le rappelle le lundi et le samedi pour les let's play de ce type hein et le jeudi soir à partir de 21h j'ai le joie de vous retrouver et bien sur la chaîne pour un stream un stream live sur et bien pour l'instant c'est Thumbraider 2 et puis on verra bien en temps voulu quel est le jeu ça m'arrive j'avais déjà fait dans le passé un petit sondage sur le jeu que vous vouliez voir donc voilà de temps en temps vous risquez d'avoir un petit sondage sur le jeu que vous voudriez que je joue en tout cas voilà allez à bientôt